... Bonsoir à tous, c'est une émission de Lumière Intérieure un peu particulière que nous vous proposons cette fois, puisque nous n'avons pas un invité, mais cinq. Il s'agit de l'ensemble de la troupe de la comédie musicale Bernadette. Christophe, David, Sarah, Grégory et bien sûr Emma vont se livrer sur le plateau de Lumière Intérieure. L'occasion pour nous de mieux connaître cette belle équipe aussi talentueuse que soudée. Alors c'est parti, on les retrouve tout de suite. Bonsoir à tous, alors on est ravis de vous recevoir sur KTO. On va parler de cette comédie musicale. Emma, on sait que vous tenez le rôle titre, puisque vous étiez déjà venu nous en parler, entouré des producteurs. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir l'ensemble de la troupe. Est-ce que vous voulez bien nous les présenter et nous dire quel rôle ils jouent les uns et les autres dans la troupe ? Alors là, on a Christophe Herraud, qui va jouer le rôle de l'abbé Péramal. Il y a Sarah Caillebo, qui va jouer la mère de Bernadette Soubirous, donc Louis Soubirous. Votre maman, donc, dans la troupe. Exactement. Et David Ban, qui va jouer le père de Bernadette Soubirous, donc de moi, François Soubirous. Et nous avons Grégory Deck, qui va jouer le commissaire Jacomet. La comédie musicale commence véritablement le 1er juillet. Une petite anecdote sur les différents showcases, les répétitions, votre rencontre avec la troupe. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter ? Alors, j'ai beaucoup d'anecdotes, en fait. Bon, après, elles ne viennent pas tout de suite maintenant. Mais oui, après, chaque showcase est différent, mais très intense, en fait, à chaque fois. Oui, par exemple, je pourrais parler du Panama. Donc là, c'était vraiment un moment hyper intense. Genre, c'était un peu suspendu dans le temps, on peut dire. Et c'est vrai que c'était incroyable, puisque tout le monde s'est mis à chanter avec nous, alors qu'on était quand même à l'autre bout du monde. Quand vous dites tout le monde, en plus, c'était une foule gigantesque. Il y a eu 100 000 personnes, c'est plus combien vous étiez. Il y a eu beaucoup de personnes, oui. Et donc, c'est vrai que ce moment était vraiment incroyable, puisque tout le monde s'est mis à chanter. Il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de rires. C'était super. Un joli moment de partage. C'est ça. Comme vous le savez peut-être ou pas, d'ailleurs, le principe de cette émission, c'est de vous accueillir sur un plateau, seul pour une plongée dans votre vie intérieure. Et donc, pour désigner quelle va être la victime, si je puis dire. Emma, je vous propose, pourquoi ce ne serait pas vous qui choisiriez, par exemple ? Alors, je vais choisir Christophe. Allez. Et donc, l'heureuse élu, pour participer en premier. Alors, juste quelques mots sur vous, Christophe. Enfin, la musique, vous êtes vraiment tombé dedans depuis que vous étiez très jeune, dès l'âge de 14 ans, si j'ai bien compris. Vous avez été repéré par Dominique Besniard, l'agent Dominique Besniard. Puis par Elie Chouraki, lequel vous a offert un rôle dans la comédie Spartacus. Vous avez également joué dans Les Trois Mousquetaires. Et puis, vous avez enregistré, je crois que c'est ce qu'il y a à vous tous, d'ailleurs, enregistré votre premier album en 2013, un album intitulé La Chute est belle. Alors, peut-être Christophe, on va se retrouver sur le plateau, puisque c'est vous qui avez été désigné pour être le premier à passer sur ce plateau. On se retrouve tout de suite. Avec plaisir. Alors, Christophe, est-ce que vous êtes bien installé ? Oui, très bien. Parmi d'abord. Alors, vous avez un repose-pied, vous pouvez allonger les jambes, mettez-vous à l'aise. Et le principe, c'est que je vous donne donc deux mots, deux mots à partir desquels vous allez me dire ce qu'ils vous inspirent, l'un et l'autre. Allez, on commence tout de suite avec apparence. 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 Ça me renvoie à beaucoup à ce à quoi les gens se fient. On se fient beaucoup aux apparences. Donc, aux préjugés. Et ce derrière quoi on se cache aussi, beaucoup. Ça me rappelle une phrase de la Rochefoucauld qui dit qu'on gagne bien plus de temps à se montrer tel qu'on est qu'à vouloir se cacher derrière qui on voudrait bien être. Vous dites qu'on se fie beaucoup aux apparences. Ces apparences, est-ce qu'elles peuvent être trompeuses ? Oui, elles ne trompent pas tout le monde. Moi, généralement, je suis très sensible aux voix. Ça tombe bien parce que là, je ne vous vois pas, je vous entends. Ça tombe bien, effectivement. Je suis très sensible aux voix et j'entends énormément de choses dans les voix. Ce qui fait que si je ne me laisse pas troubler par ce que la personne veut bien m'envoyer physiquement et que j'arrive à me concentrer sur sa voix, j'entends qui elle est. On dit qu'on entend dans leur voix l'âme des chanteurs. Et je suis très, très en accord avec ça. Moi, j'entends l'âme des gens dans leur voix. C'est une particularité que j'ai. Et je coache parfois certaines personnes comme ça. Sans jamais les avoir vues. leur voix est comme un espèce de scanner très bien fait de toute leur personnalité, de toute leur faille, de toute leur âme et de ce dont derrière elle se cache. Donc, j'arrive de cette manière à voir derrière le vernis, en fait, et à passer derrière les apparences. Puisque vous parlez de voix, on va parler de celle qu'a entendue Bernadette puisque dans cette pièce, dans cette comédie musicale, vous interprétez l'abbé Péramal et sans l'abbé Péramal, il n'y aurait pas eu de Bernadette de Lourdes. C'est cet homme qui l'a cru, là où tout le monde mettait en doute sa parole. Finalement, votre personnage doit aller au-delà des apparences précisément pour comprendre ou accepter ce qui se passe à Lourdes. C'est ça. Déjà, moi, je suis très touché par la personnalité de cet homme. C'est peut-être un point commun que je me trouve avec lui. Parce qu'on essaie, quand on veut jouer un rôle, on essaie toujours de trouver un point commun avec le personnage pour faire un genre de passerelle. Et puis comme ça, voilà, tout comme si on voulait trouver le bout du fil de la pelote pour commencer à tricoter. Je serais touché par sa personnalité parce que c'est quelqu'un qui a un énorme tempérament, qui avait donc beaucoup de charisme, une certaine aura. Et si ça n'avait pas été lui qui était monté au front pour convaincre le clergé, pour convaincre un peu tous les gens par rapport à Bernadette, je ne sais pas si elle aurait été crue. Il fallait toute cette force-là et toute cette conviction-là, tout ce charisme-là, tout ce caractère-là pour... Parce que c'était un bâtisseur aussi, c'était pas... Pour pouvoir entreprendre, de convaincre les gens. Et ce n'est pas pour rien que ce soit sur lui que ce soit tombé et que lui ait eu cette mission de réussir à convaincre les gens que Bernadette voyait bien, avait bien des apparitions et qu'elle disait vrai. Apparition, apparence, ce sont deux mots qui se ressemblent. Alors pour revenir au terme apparence, précisément, vous êtes acteur, chanteur, vous avez été mannequin. Est-ce que ce n'est pas trop dangereux pour son égo de vivre ainsi sous les projecteurs ? Moi, je remercie tous les jours mon égo. J'en ai un, bien sûr, évidemment. Mon égo, c'est ce qui me permet de monter sur scène. Si je vous dis qu'à la base, je suis quelqu'un de plutôt timide et réservé, bien souvent, quand on me connaît bien, on a du mal à le croire. C'est souvent... Je me fais souvent violence pour aller vers les gens. Et j'ai mis longtemps, longtemps, longtemps... Ça a été un grand travail d'avoir confiance en moi. Et donc, le fait de m'exposer comme ça et de paraître nu devant les gens, que ce soit en tant que mannequin, en tant qu'acteur et en tant que chanteur, ça peut toujours être un très grand moment de solitude ou un immense moment de partage. Moi, je l'ai toujours vécu comme un immense moment de partage et j'ai toujours refusé cette solitude. Mais forcément, que l'égo nous aide à avancer dans ce métier. Il ne faut pas qu'il soit destructeur. Il ne faut pas qu'il soit mal pris. Mais moi, j'ai un égo et je l'assume. Autre mot, pas si éloigné du terme projecteur dans l'esprit, quoi qu'on peut aussi faire d'autres rapprochements. Je me dirais ce que ça vous inspire. C'est le mot salut. Je serais tenté de l'associer avec le mot destin. On court vers son destin, on va vers son destin. Moi, je crois énormément en tout ça. On n'échappe pas à son destin. Et alors, je ne vais pas me dévier de la route du mot salut, mais c'est un peu... Ça sonne un peu pareil pour moi. Alors, quand on parle de salut, ça peut aussi être compris comme le salut divin. Vous vous sentez concerné ? Oui. Oui, je me sens concerné parce que... Je me suis toujours senti concerné, en fait, par ça. Parce que j'ai une éducation catholique. J'aurais très bien pu ne pas y adhérer, mais je me suis senti toujours un peu protégé. Et pourquoi ? Parce que j'ai un oncle qui est l'aîné des frères de mon père et qui a vécu toute sa vie... Il était moine trapiste à l'abbaye de Citeau, en Bourgogne. Il est parti il y a trois ans. Et son salut, c'était ça. Lui, c'était... Il me disait, je suis plus heureux que toi, moi. Moi, il me tarde d'aller le rejoindre là-haut, là. Ma place, elle est plus là-haut qu'ici. Je prierai pour vous là-haut. Souvent, il a eu du mal à comprendre ça, mais je me suis toujours senti un peu protégé par ça, par ce salut divin. Et parfois, dans ma vie, dans ma carrière, au moment où j'étais comme un petit peu au bord du précipice, en équilibre, je me suis dit, à ce moment-là, si le vent souffle du mauvais sens, je tombe. Et à chaque fois, au dernier moment, au moment où je perdais l'équilibre, le vent me ramenait sur la côte. Si j'ai bien compris, cet oncle, toute la journée, il travaillait, il priait, il parlait relativement peu. Comment cet engagement total vous a-t-il marqué ? J'ai envie de dire que c'est dans les gènes. J'entends souvent des gens qui ne savent pas où ils vont dans leur vie. Ça me choque. J'ai formé beaucoup d'étudiants en fac. J'enseignais la communication en fac. Et je leur disais, c'est quoi ton rêve dans la vie ? Tu veux faire quoi ? Le mec, il a 23 ans, il dit, je ne sais pas, je vais faire de l'informatique, je vais... J'ai dit, tu as bien un rêve, tu sais bien où tu vas. Ben non. Donc tu ne dors jamais, quoi. Mais pourquoi ? Quand on dort, on rêve, on fait des rêves. Tu n'as jamais rêvé Superman, président de la République, médecin, ouvrier, j'en sais rien. Il n'y a jamais un truc qui t'a fait rêver. Ça m'a toujours choqué de voir des gens qui avaient Bac plus 5, 6, 7, 8. Ils ne savent toujours pas où ils vont. Ils ne savent pas ce qu'ils sont des étudiants. Et dans la vie, alors professionnels, c'est la même chose. Il y en a, ils ont un boulot. Bon, c'est pourquoi ? C'est pour gagner de l'argent. Ben super ta vie, mais tu n'as pas un autre truc dans ta vie qui te plaît ? Moi aussi, je vais gagner de l'argent. Et moi, à l'âge de 12 ans, j'ai su que je voulais être chanteur. Mon oncle, quand il est arrivé à faire un séminaire, une retraite, il était allé faire une retraite. Il était fils agriculteur. Il était question qu'il reprenne la ferme. C'était l'aîné des frères et sœurs. C'était 8. Il était déjà très catholique, très pratiquant, etc. C'était l'éducation qui était comme ça, dans les fermes du Haut-Dou. Il est arrivé à cette retraite. Il a eu comme une espèce de révélation qu'il avait déjà en lui. Et il est retourné. Il n'est plus jamais reparti. C'était en lui. C'était comme ça. Il savait. Mon père a toujours su ce qu'il voulait faire. Mon fils, à l'âge de 8 ans, m'a dit je vais être pompier. Il a été pompier de Paris. Aujourd'hui, il est policier. Chez moi, tout le monde a toujours su ce qu'il voulait faire. Et moi, c'est une espèce de... On va vers notre destin. On fait juste le mieux possible pour y arriver, pour être le plus honnête possible par rapport à soi. Mais je ne sais pas. C'est une chance. Je pense que c'est une chance. Je ne suis pas responsable de ça. Je n'ai jamais douté ce que je voulais faire. Et croyez bien que dans ma carrière, il y a eu peut-être une dizaine d'années où j'ai même failli totalement arrêter. Avant les Trois-Bousquetaires, j'avais décidé d'arrêter mon métier. Et c'est marrant parce que c'est ce casting des Trois-Bousquetaires. Donc, c'est ces producteurs qui produisent ce spectacle dans lequel on est de Bernadette qui m'ont rattrapé juste comme ça. Hop, 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 hop. C'était le destin qui me disait non, non, mais tu n'as rien à faire dans un autre métier. Toi, c'est ça, toi. Et je n'y croyais plus du tout. C'est pour ça que je ne remercierai jamais autant Eleonore et Roberto. Ils m'ont fait confiance alors que plus de personne ne m'appelait. Plus de personne. Et à la fin des Trois-Bousquetaires, c'est Eleonore qui m'a dit « On monte un nouveau spectacle, ça fait longtemps qu'on travaille dessus, on te voit bien dans un rôle, il faudra qu'on t'en parle. » Et c'était ce rôle que je joue actuellement. Donc il y a une espèce de magie de la vie comme ça qui fait que tout s'écarte devant celui qui sait où il va. J'ai appris cette phrase par cœur. Tout s'écarte devant celui qui sait où il va. C'est très beau comme phrase. En tout cas, on voit bien à quel point le salut est chez vous associé à la notion de destin et à quel point ce n'est pas en vain mot. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir joué le jeu. A tout de suite. A tout de suite. Merci beaucoup, Christophe. Ce n'est jamais évident de se retrouver seul comme ça sur un plateau. En plus, vous avez été le premier. Comment ça s'est passé pour vous ? Quel a été votre ressenti ? C'est surprenant parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi on s'attend. Du fait qu'on a deux mots comme ça à clé qui vont nous être proposés et qu'on ne connaît pas, il va falloir un peu aller au fond de ses pensées là-dessus. Et c'est un moment avec soi-même, en fait. Comme on n'a pas un interlocuteur en face de soi, il y a les caméras un petit peu partout, on ne sait pas trop où. C'est un chouette moment. C'est vraiment génial. Bon, alors Emma, qui s'y colle maintenant ? À vous de choisir. Sarah. Sarah. Alors, vous interprétez Louise Soubirous, comme le disait tout à l'heure Emma. Alors, vous n'êtes pas qu'une interprète, vous êtes aussi auteur et compositeur. Vous êtes née dans le Calvados et vous êtes, si j'ai bien compris, très tôt intéressée pour l'écriture et pour la musique, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Vous êtes également passionnée par le théâtre. Vous avez d'ailleurs intégré le conservatoire du 15e arrondissement de Paris, une formation qui a duré deux ans. Et par la suite, vous avez reçu diverses récompenses. On ne va pas les nommer maintenant parce qu'il y en a eu un certain nombre. Vous avez participé à l'émission The Voice, puis une autre émission par la suite, puisque vous avez été sélectionnée pour l'émission Destination Eurovision. Et vous aussi, vous avez sorti un single qui s'intitule « Poupée, je t'emmène ». C'est ça. C'est bien ça. Alors Emma, peut-être une anecdote sur les répétitions avec Sarah, sur son rôle, comment ça se passe ? Alors, c'est vrai que dans la vie, je connais Sarah, je sais comment elle est. Et elle est assez calme, elle est discrète et elle est toute douce. Et en fait, je suis curieuse de voir comment elle va interpréter son rôle parce que dans le spectacle, ça va être un moment assez fort quand même, puisqu'elle va devoir me donner une claque. Donc, j'ai hâte et… Vous avez hâte de prendre une gifle ? Non, je n'ai pas hâte de prendre une gifle, mais j'ai hâte de voir comment elle va s'en sortir parce que dans la vraie vie, c'est vrai qu'elle est assez discrète. C'est un peu l'inverse de son rôle en tout cas. Un vrai rôle de composition, effectivement. Bon, Sarah, à nous de jouer. On y va. Avec plaisir. Sarah, est-ce que vous êtes bien installée ? Très bien. Vous êtes prête ? Bon, avec Técé, parfait. On va commencer tout de suite avec un mot qui est le mot inspiration. D'où vous vient votre inspiration ? Alors, en tant qu'auteur, compositeur, interprète, l'inspiration, elle est dans le quotidien, elle est dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qu'on touche, dans tout ce qu'on ressent. Mon inspiration, pour ma part, elle est un peu lunaire, elle est un peu mystique. Elle est beaucoup dans le sens de la métaphore. J'adore toute la période surréaliste, André Breton. Voilà, donc j'adore jouer avec les mots. Et après, l'inspiration, je pense que c'est vraiment au quotidien. C'est des vagues, des grands souffles de vie, des respirations, parfois, qui se bloquent, ou des instants plus larges dans l'émotion. Je suis assez dans l'émotion, donc l'inspiration, malgré moi, elle est toujours un peu en moi. Comme on le disait tout à l'heure, dans cette comédie musicale, vous interprétez le rôle de Louise Soubirous, qui est donc la mère de Bernadette. Est-ce que c'est un rôle qui vous a particulièrement inspirée, et pourquoi ? J'interprète la mère de Bernadette Soubirous, Louise Soubirous, et c'est un personnage qui est quand même assez loin de moi. C'est une femme sévère, elle est dure. J'imagine cette femme avec un visage un peu buriné, un visage fatigué. Elle est assez dure avec Bernadette, avec sa fille. Et du coup, oui, on est vraiment dans une composition de personnage. Et j'ai un travail à faire entre elle et moi, et trouver justement le pont qui va m'amener à m'imprégner de ce personnage plutôt presque impassible et en colère. Je ne me mets pas souvent en colère, disant que je suis fragile, mais plutôt j'ai une grande réserve. Et là, je vais devoir aller puiser au fond de moi. Et oui, c'est une vraie inspiration. Et je crois que même ça va me faire du bien. j'ai envie de me surpasser. Dans cette comédie musicale, il est évidemment beaucoup question de foi. Y a-t-il selon vous des similitudes entre la musique et la foi ? Alors, moi, c'est intéressant comme question. Même sans la musique, déjà, j'ai toujours... J'essaie toujours de... Enfin, moi, j'ai un petit ange gardien. Parfois, je parle à mon ange gardien. Il y a toujours ce côté un peu mystique où je suis un peu rêveuse. Et du coup, la foi, moi, je l'ai. En plus, on fait des métiers pas toujours simples. Et garder l'espoir, être toujours dans le sourire, dans le don de soi, c'est pas évident. Mais la foi, oui, c'est quelque chose qui me... En tout cas, moi, qui me remplit. Et j'essaie de cultiver ça. J'ai une maman que j'adore, qui est malade, qui a une sclérose en plaques. Et du coup, je suis beaucoup, beaucoup avec elle. Et mon inspiration, si j'essaie de joindre les deux mots que vous m'avez donnés, voilà, inspiration et foi, je dirais que c'est ma maman qui a un mental de dingue. et qui se bat comme elle peut. J'essaie de l'aider. Et c'est elle qui me dit toujours de garder la foi et d'y croire. Et dans mon métier, de ne pas lâcher, de toujours être dans le sourire et dans l'amour de ce qu'on fait. C'est intéressant que vous me parliez de votre maman qui est atteinte d'une maladie neurodégénérative, puisque justement, je voulais vous inviter à réfléchir à la notion d'espérance. L'espérance, c'est quelque chose que vous avez appris à cultiver au quotidien pour mieux vivre avec cette réalité ? En fait, au départ, alors en tout cas pour parler de cette maladie et de ma maman, au début, quand on diagnostique cette maladie, oui, on est dans l'espoir, on est un peu entre le déni, on est d'abord dans le déni et ensuite, avant elle était dans le déni et aujourd'hui, elle est dans l'espoir. Et on est tous dans l'espoir qu'ils trouvent des médicaments pour apaiser. Je ne suis pas sûre qu'on puisse la soigner, mais en tout cas, trouver un moyen d'apaiser les souffrances, d'apaiser les souffrances au quotidien, parce que c'est une maladie qui est neurologique et du coup, ça touche quand même de la tête aux pieds, tout le corps est dans une sorte d'étau. C'est un peu compliqué, mais pour justement parler du positif de tout ça, c'est que cette maladie, je pense, lui a presque donné un sixième sens. Elle a un discours incroyable et elle est très... Elle n'est plus dans le déni, elle n'est pas forcément dans l'espérance, mais en tout cas, elle ne ferme pas la porte au miracle. Il y a quelques secondes paliers de souffrance, d'espérance. Donc souffrance, ça rime avec espérance, mais ça rime aussi avec persévérance. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette comédie musicale, vous êtes donc la mère d'une jeune fille qui va s'ouvrir au monde entier dans cette lumière, une jeune fille qui ne va rien lâcher, qui va vraiment faire preuve pour le coup de persévérance. Donc persévérance, est-ce que ça rime vraiment, selon vous, au sens propre comme au sens figuré, avec espérance ? Alors Bernadette Soubirous, oui, c'est un vrai exemple de détermination. Elle nous inspire parce qu'elle est déterminée. Elle est déterminée parce qu'elle a la foi. Et elle a la foi parce que justement, c'est pas contrôlé. C'est quelque chose qu'elle a en elle. Et du coup, pour parler de la réalité, de la préparation du spectacle et de la réalité aussi de cette histoire qui est incroyable, de cette histoire vécue, oui, il y a une persévérance de ne jamais, jamais baisser les yeux, de ne jamais baisser les bras et quoi qu'il arrive, de toujours être au plus proche de ce qu'on a dans le cœur. Et ça, c'est une persévérance que Bernadette Soubirous a eue et qui, nous, aujourd'hui, nous porte aussi à être persévérants. Et dans cette persévérance qui peut être un peu rude, trouver la souplesse avec l'amour qu'on a de jouer ces personnages et d'accompagner au mieux notre petite Bernadette. Une dernière question pour faire le lien entre les deux mots que je vous ai suggérés, celui d'inspiration et celui d'espérance. Votre maman, si j'ai bien compris, est une source d'inspiration et d'espérance. Elle rejoint les deux, le personnage de Bernadette aussi dans une certaine mesure. Est-ce qu'il y a un autre personnage, homme ou femme, fictif ou réel, qui, mort ou vivant, qui, pour vous, est à la fois un personnage inspirant et gage d'espérance ? Moi, j'adore Edith Piaf. Edith Piaf, elle avait aussi cette détermination. Alors bon, il y a un côté très sombre chez cette femme, mais au-delà de ça, quand je l'écoute, quand je regarde des concerts, c'est vraiment une femme qui m'a beaucoup inspirée et elle a une foi, elle a quelque chose qui est bien au-delà de la réalité. Elle était déjà en suspens même quand elle chantait. Et je trouve que ce lien avec Edith Piaf, je n'y avais jamais réfléchi, mais il me vient là et je pense que... Oui, je pense que ça serait un bon porte-parole de cette foi et de cette détermination. Je partage complètement votre point de vue. En tout cas, merci pour ces personnages inspirants dont vous avez parlé, que ce soit votre maman ou Bernadette ou Edith Piaf. Et merci d'avoir joué le jeu. A tout de suite. Merci beaucoup. Sarah, merci beaucoup d'avoir joué le jeu à votre tour. Même question pour Christophe, comment est-ce que vous avez vécu cette expérience ? C'était très agréable. On avait l'impression d'être à la maison. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Merci. Merci à vous. C'est vrai que c'est un petit cocon qui se prête bien à l'échange. En tout cas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. C'était intéressant. Emma, qui va vivre ce moment d'introspection ? Alors, ça va être David. David, on me rappelle, qui joue le rôle de votre père dans la comédie musicale. Peut-être une petite histoire, quelque chose dont vous avez envie de nous parler justement sur son rôle ? C'est vrai que la première fois quand j'ai vu David arriver, j'étais impressionnée. Ah ouais ? Oui. Vous ne l'avez jamais dit ? Voilà, c'est le moment, c'est la révélation. Genre, tu ne savais pas. Et donc, en fait, tout de suite, on s'est très bien entendus. On a beaucoup rigolé ensemble. Et quand j'ai su qu'il allait faire mon père, j'étais très contente. C'est la relation père-fille. Voilà, la relation père-fille. On blague beaucoup en dehors. Et là, ça va être dans le spectacle. On a vraiment... M'assurez-moi et vous. Je gifle pas, lui. Ah non. Bon, tout va bien. C'est la verse. Bon, alors, David, quelques mots sur vous. Vous êtes d'origine hongroise, si j'ai bien compris. Après une formation théâtrale universitaire à Nancy, vous êtes entrée au cours Florent, c'est bien ça. Vous avez intégré des cours de danse et à partir des années 2000, vous avez participé à plusieurs comédies musicales. On ne va pas les citer toutes là aussi, mais les Demoiselles de Rochefort, Grise, Herr. Vous avez incarné Danton dans la comédie musicale 1789, Les Amants de la Bastille. Vous aussi, vous avez sorti un single que vous avez écrit et composé et vous avez en commun avec Christophe Hérault d'avoir été à l'affiche des Trois Mousquetaires. où vous étiez déjà rencontrés dans une vie antérieure. Je vous propose de venir avec moi et de vivre à votre tour cette même expérience. Un petit peu des pépettes quand même. J'espère bien. Est-ce que vous êtes bien installé, David ? Je suis bien installé. Formidable. Alors on va commencer. Le principe est simple. Je vous le disais, je vais vous proposer deux mots à charge pour vous de me dire ce que vous inspire chacun de ces mots. et on commence avec générosité. Générosité, je pense que la générosité, si on avait beaucoup de générosité dans ce monde, tout irait bien. Parce que, oui, je pense que c'est un mot qui est crucial dans les relations humaines. C'est le partage, c'est le fait d'aller vers les autres, de savoir, j'ai envie de dire, donner et recevoir. C'est beau ce que je dis. mais moi, dans ma vie, je vois énormément les choses avec la notion de plaisir. Et je trouve que la générosité et le plaisir sont des choses qui se ressemblent. Parce qu'à partir du moment où on va vers les gens, on aime en tout cas distiller une bonne énergie positive, je trouve qu'on fait preuve de générosité. En effet, dans votre métier, on donne beaucoup de soi. Comment est-ce que vous vivez cette nécessité de cette générosité vis-à-vis du public ? C'est la notion même de l'artiste. Dans le sens où, si on n'a pas l'envie de transmettre, de donner quelque chose, si on joue juste pour soi, ça ne fonctionne pas. Et non seulement, mais ça ne fonctionne pas dans les deux sens. Si on est généreux avec les gens sur scène, les gens seront généreux dans leur retour. C'est des applaudissements ou quand on sort de scène, les gens qui viennent nous voir en nous disant qu'ils ont été touchés par l'interprétation qu'on a pu donner. Donc voilà, je pense que c'est... Et il n'y a pas de secret de toute façon à partir du moment où il y a une espèce de lâcher prise en fait. On n'est pas en train en tant qu'artiste de se regarder faire les choses dans une espèce de petit égoïsme en se disant je suis bon, je suis grand, je chante bien, je joue bien. Mais s'il y a un lâcher prise total en se disant je partage avec les gens qui sont dans le public et je leur raconte une histoire et dans ce sens-là je suis généreux et je donne. Si on n'est pas généreux, ça ne fonctionne pas. Alors vous parliez à l'instant d'égoïsme, on va parler d'altruisme puisqu'on parle de générosité puisque la générosité c'est parfois aussi l'engagement dans des associations, dans des causes. Est-ce que vous avez déjà eu envie de mettre votre temps au service de cause, au service d'associations, lesquels et pourquoi ? Alors non seulement j'en ai eu envie mais je le fais alors à mon petit niveau justement en tant qu'artiste je suis parrain de deux associations d'ailleurs j'en profite pour les citer si je peux. Bien sûr. Alors c'est l'association Ella qui est une association qui lutte contre la colistrophie qui touche beaucoup les enfants majoritairement mais également les adultes. C'est malheureusement une maladie dégénérative et dans ce sens-là j'ai été contacté par l'association Jean-Claude Sata qui s'en occupe entre autres avec je ne suis pas le seul artiste on est beaucoup d'artistes à aller donc à la rencontre des familles lors de rencontres ce qui se font genre sur un week-end dans un lieu où toutes les familles peuvent se retrouver. Je vous interromps deux secondes donc vous votre investissement c'est du temps pour échanger avec ces familles c'est comme ça que ça se traduit ? C'est ça moi je prends ma guitare je vais voir les gens et puis je leur fais un concert et d'un seul coup vu que j'ai une musique en tout cas je suis auteur-compositeur et avec mon projet c'est très festif très positif du coup voilà il y a vraiment cette interaction avec les gens et ce que je trouve génial c'est des familles viennent me voir en me disant qu'ils sont avec la maladie d'un des membres de la famille toute la famille se retrouve un peu isolée et là lors de ces rencontres justement il y a ce partage qui permet qui moi en tant qu'artiste c'est hyper gratifiant parce que vous apportez du lien j'ai l'impression de chanter utile et ça c'est quand même super mais il y a l'association Ella et je vais citer aussi l'association Moebius qui est également voilà c'est une maladie qui touche aussi adultes et enfants et dans ce sens là j'essaie avec le temps que je peux leur allouer de venir distiller un petit peu de bonheur et de smile alors quand on parle de générosité on ne peut pas ne pas citer votre personnage celui que vous incarnez dans cette comédie musicale le personnage de François Soubirous qui est un homme généreux on peut le dire puisqu'il décide de rester auprès de sa fille il est quand même très dévoué à sa famille de qui vous êtes-vous inspiré pour préparer ce rôle et est-ce que ce rôle vous a effectivement apporté ? alors ce qui est assez drôle c'est que je ne m'attendais pas du tout à ce que ce personnage me parle autant c'est vrai que les hommes de l'époque de ce que je pense les recherches que j'ai pu faire c'était des gens qui étaient essentiellement ciblés sur le travail parce que le but principal c'était de subvenir aux besoins de la famille donc c'était un peu au détriment des sentiments je ne pense pas qu'à l'époque on se disait forcément des commandes je t'aime simplement et surtout de la part des hommes qui étaient quand même je pense un peu bourrus et ce que je trouve vraiment incroyable c'est en effet le fait que lui cet homme qui s'est retrouvé allé en prison qui voit tous ses problèmes arriver toute cette tension qui est autour de sa famille autour de sa fille par amour pour sa fille décide en effet de se mettre de son côté parce que il part du principe que qu'il y croit ou qu'il n'y croit pas il ne peut pas il ne peut pas se dire que sa fille est une menteuse voilà donc à partir de là il la croit par amour il se met proche d'elle et je ne pense pas que ce soit un homme qui ait forcément toujours été là pour elle qui lui ait donné forcément l'amour qu'il avait sans doute du mal à le dire mais là il y a d'ailleurs dans le spectacle une très très belle scène où il y a un lâcher prise de ce personnage et justement pour le coup il fait preuve de générosité et j'ai une chanson qui s'appelle N'être qu'un homme qui m'a complètement parlé quand j'ai écouté le texte et c'est assez fou parce que ça m'a touché en tant que père parce que je suis papa de deux garçons que j'embrasse très fort Sacha Elias et également en tant que fils en tant que fils par rapport à mon père tout ça et donc j'ai beaucoup de gens qui la chanson traite du fait de se dire est-ce qu'en tant que père on est à la hauteur pour donner les clés à sa fille ou à son fils et je me retrouve avec des gens qui viennent après les choquer se me voir en me disant vous nous avez touché voilà ça parle directement quand on est parent par rapport à nos enfants je pense en effet que c'est un sujet qui parle beaucoup aux parents et plus spécifiquement aux pères dans le cadre de cette chanson en particulier évidemment je pense que les mamans peuvent se retrouver oui certainement alors puisqu'on parle de cette comédie musicale de Bernadette je voulais vous demander ce que vous inspire le terme prière le terme prière alors pour le coup c'est ce qui peut c'est ce qui peut par rapport aux spectateurs je pense rebuter un petit peu je m'explique c'est que j'ai fait énormément de comédie musicale j'en ai fait une douzaine des spectacles qui sont justement très spectaculaires les Trois Mousquetaires 1789 les amants de la Bastille voilà où vraiment le divertissement est vraiment mis en avant ça doit être spectaculaire pour que pour que les gens en prennent plein les yeux là on est sur un spectacle et c'est ce qui m'intéressait aussi avec cette notion de spiritualité et ça peut rebuter le public parce que ils peuvent avoir l'impression qu'on va les enfermer voilà dans un cet aspect spirituel et purement religieux et donc la notion de prière et du coup ce qui est super avec ce spectacle avec Bernadette de Lourdes c'est que l'écriture aussi bien des musiques que des paroles se veulent universel et vraiment pour tous les publics et par rapport à cette notion de prière je dirais que qu'on croit ou qu'on croit pas en fait au fait que Bernadette de Lourdes et puis Bernadette Soubirous et puis voir la Vierge ça crée une telle émulation ça crée vraiment le fait qu'à cet endroit à Lourdes de cette petite fille qui a découvert une grotte qui a découvert qui parle d'y avoir une apparition qui a découvert l'eau aujourd'hui il y a un sanctuaire qui se dresse au-dessus et du monde entier les gens se rassemblent là-bas comme je disais tout à l'heure pour se rassembler les familles qui peuvent être justement isolées par le fait qui a la maladie qui touche leur vie à ce moment-là ça crée une espèce d'énergie incroyable sur ce lieu-là où les gens se retrouvent et passent un moment ensemble et rien que pour ça rien que pour ça je trouve que cette notion de prière c'est une espèce de communion de prière de rassemblement et les gens reprennent goût à la vie aussi Vous disiez tout à l'heure que l'on soit croyant ou pas est-ce que c'est indiscret de vous demander si vous, vous êtes croyant ? Alors moi je suis catholique j'ai fait ma communion j'ai de par mon parcours de par mon chemin de vie à ce jour avec les embûches et tout ça que j'ai pu traverser et puis les belles choses aussi évidemment j'ai une manière de voir les choses j'ai l'impression qu'il y a quelque chose oui il m'arrive il m'arrive parfois en tout cas d'avoir comme un dialogue en me disant voilà comme si je m'adressais à quelqu'un je sais pas comme s'il y avait une force quelque chose je sais pas après encore une fois moi je pars vraiment du principe qu'à partir du moment où ça fait du bien aux gens à partir du moment où ça permet encore une fois des familles touchées des personnes handicapées tout ça et même des gens dans la vie tous les jours qui peuvent traverser des moments difficiles si ça permet en tout cas de retrouver une énergie et bien tant mieux et bien vive la prière vous parliez tout à l'heure du fait de s'adresser à une entité plus forte que nous est-ce que donc vous il vous arrive de prier pour qui pourquoi comment j'avoue que depuis que je suis père comme quoi ce rôle de François Subirous m'attendait au tournant j'ai réorienté à partir du moment où je suis devenu papa rien d'y penser ça m'aide l'émotion voilà en fait à partir du moment où je suis devenu papa tout s'est recentré sur mes enfants et excusez-moi c'est bien l'émotion aussi de temps en temps je pensais pas que j'allais me faire chauffer comme quoi de bon matin merci en plus oui voilà en fait je fais le malin mais j'ai du mal à remonter oui j'ai pensé à mes enfants et ça m'a fait une espèce de ouple voilà non mais c'est intéressant il y a eu un tournant à partir du moment où vous avez eu vos enfants je pense que de toute façon ça chamboule une vie plus que n'importe quoi d'autre de devenir parent et donc ça du coup vous êtes recentré sur eux c'est ce que vous expliquez oui voilà c'est ça c'est le fait que d'un seul coup on n'avance pas on n'avance pas que pour soi quoi alors évidemment j'ai ma femme je suis marié donc évidemment on est en couple mais le fait que que mes enfants soient arrivés ça recentrait tous mes tous mes tous mes buts en fait je me suis dit en fait voilà je pense que là déjà rien que le fait d'avoir ces deux magnifiques bout de chou là on a envie on a envie de donner enfin en tout cas j'ai envie de donner mon énergie pour eux et voilà je pense que c'est même un but ultime dans la vie vous donnez votre énergie pour eux mais aussi pour les spectatrices spectateurs qui pourront venir vous applaudir à partir du 1er juillet merci en tout cas d'avoir joué le jeu cette mini interview tout seul sur ce plateau on se retrouve dans quelques instants merci David alors David vous me disiez tout à l'heure que vous aviez un petit peu peur de cette expérience en plaisantant j'imagine finalement ça s'est passé comment alors je ne m'attendais pas du tout à ce qui s'est passé je suis arrivé à s'entendre savoir ce qui m'attendait et je me suis fait un peu cueillir par l'émotion on m'a senti très ému effectivement à un moment où vous parliez de vos enfants et ouais c'est ça et du coup voilà quelque chose que je m'attendais vraiment tranquille léger à la cool et ben voilà je repars avec une petite larmichette à l'oeil ceci dit on a tous des émotions et heureusement mais peut-être que les artistes ont des émotions exacerbées et que c'est aussi ça qui fait qu'ils sont artistes en tout cas merci d'avoir joué le jeu alors Emma il ne reste plus beaucoup de suspense dans la dernière personne voilà qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur votre relation avec Grégory je le rappelle qui joue le rôle du commissaire Jacomet celui qui va essayer de mettre à jour la vérité alors c'est vrai que dans la vie de tous les jours enfin hors répétition et hors showcase on est très complice on adore rigoler ensemble etc et pendant le spectacle ça va être une relation un peu contraire donc qui va être contre moi et on s'affronte entre guillemets et donc ça va être quand même cool parce que on s'adore voilà est-ce que vous arrivez aisément à basculer parce qu'on vous sent très unis très soudés et c'est une très bonne chose je pense que ça arrive souvent dans des troupes mais voilà là on sent qu'il y a vraiment quelque chose de fort entre vous à dissocier la relation que vous avez au quotidien entre vous et l'amitié sincère et profonde et puis des relations qui vont être effectivement plus tendues dans la pièce je pense notamment pour vous puisque c'est relativement récent comme vécu d'être sur scène est-ce que c'est facile de mettre un mur et d'oublier la relation que vous avez dans la vraie vie pour rentrer dans le rôle en fait c'est vrai que moi j'ai pas vraiment beaucoup d'expérience dans la comédie donc je sais pas vraiment comment ça se passe etc mais du coup j'essaye de me lancer et j'essaye vraiment de me mettre dans la peau du personnage de Bernadette et c'est vrai que Serge de Nancour est vraiment là derrière moi en train de de m'expliquer ce qui est bien de faire ou ce qui est pas bien et même toute la troupe m'aide beaucoup donc oui c'est vrai que ça va c'est facile et puis le personnage ne sort pas forcément de ce que je suis d'habitude donc ça se passe de manière fluide alors Grégory quelques mots vous également sur votre bio vous avez par le passé été à l'affiche de Dracula de Salut les copains de Cendrillon le temps d'aimer là c'est pareil j'ai pas forcément tout cité vous teniez le rôle de Jean dans le spectacle musical Jésus de Nazareth à Jérusalem de Pascal Obdispo et Christophe Baratier vous aussi vous êtes à l'origine d'un single on a cité ceux des autres alors on peut pas ne pas citer le vôtre un single intitulé ça suffit pas écoutez maintenant qu'on sait tout à peu près tout de vous et de votre bio je vous propose de me suivre ça me rend très curieux à tout de suite tout va bien Grégory alors le studio vous plaît c'est magnifique j'adore bon alors tant mieux si vous vous sentez bien et on va commencer du coup sans plus attendre je vous propose un mot à charge pour vous de me dire ce que ce mot vous inspire ce mot c'est le mot transmettre 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 waouh je crois que transmettre c'est devenu un mot important pour moi parce que quand je suis pas sur scène je suis avec les enfants je fais des colonies de vacances ou des classes vertes tout ce genre de choses et je suis amené à transmettre du coup énormément de choses à ces enfants avec qui je partage mon temps qu'est-ce que vous aimez particulièrement leur transmettre à ces enfants la musique déjà beaucoup puisque ça fait partie de mon quotidien mais aussi parfois des exercices de théâtre en tout cas dans la pratique certains exercices manuels aussi parce que c'est important pour le développement créatif mais aussi et c'est ça qui est fabuleux avec les enfants c'est que ça va dans les deux sens c'est-à-dire qu'eux nous transmettent énormément de choses aussi et c'est un vrai on a l'impression que quand on est à la place d'un professeur d'un animateur ou d'un artiste quand on va vers les enfants on a l'impression que ça va dans un seul sens et en réalité eux nous renvoient beaucoup d'images et beaucoup d'émotions aussi et donc moi la transmission me renvoie à ça principalement dans un premier temps après il y a évidemment la transmission la transmission sur scène vers un public beaucoup plus large Justement quand vous êtes face à un public beaucoup plus large sur scène qu'est-ce que vous cherchez à transmettre aux spectateurs en général ? Ma propre émotion ce que je ressens moi sur l'instant en fonction de en fonction de ce que la scène me demande de travailler et de transmettre Et pour ce spectacle à Lourdes en particulier ? Non pour tous les spectacles pour tous les spectacles que j'ai eu à faire et à vivre parce que transmettre c'est vivre si on ne vit rien à l'intérieur on ne transmet rien voilà Vous parliez tout à l'heure des enfants j'ai cru comprendre que quand vous-même vous étiez enfant vous étiez plutôt timide et introverti c'est vrai ? Exactement et que vous ne vous destiniez pas semble-t-il à la musique ou à tout autre métier artistique préférant plutôt le sport comme le judo le basket le football du coup comment est-ce que vous avez trouvé votre vocation et est-ce que vous avez aussi trouvé le moyen d'aider les autres à trouver la leur ? Vous êtes super bien renseigné J'essaye Effectivement j'ai été quelqu'un de très timide par le passé et de très réservé à l'école je pense que je n'étais pas très adapté au système scolaire d'aujourd'hui et je ne sais pas la musique est arrivée assez tard dans ma vie mais progressivement et c'est devenu une espèce de révélation ça a été une révélation et je pense que chacun avance à son rythme et j'en ai même oublié le fond de la question Il y avait effectivement vous venez de répondre à la première partie sur comment vous avez trouvé vous votre vocation mais puisque le terme initial était transmettre ça m'intéressait de savoir comment vous parvenez à aider tous les enfants près desquels vous vous trouvez dans le cadre de ces colos de ces classes vertes à trouver leur propre leur propre vocation c'est à dire que moi pour me sortir de tout ça je j'ai fait un énorme travail sur moi-même mais surtout j'ai rencontré les bonnes personnes à des moments clés de ma vie et on peut s'en sortir seul seulement si on en a envie moi j'en avais très envie j'avais envie de me sortir de ça de comprendre pourquoi j'étais pas bien dans mes baskets pourquoi pourquoi j'arrivais pas à rire aux mêmes choses que les autres pourquoi je n'étais pas accepté dans telle équipe ou telle équipe de sport parce qu'ils préféraient les autres être avec telle ou telle personne etc pourquoi j'étais pas intégré en fait tout simplement et pourquoi je n'arrivais pas à m'intégrer pourquoi je n'en avais pas envie plus que ça et et il a fallu en grandissant que que je prenne sur moi déjà que je travaille sur moi et que j'essaye de comprendre les je sais pas les mécanismes qu'il y avait dans ma tête et à un moment donné dans ma vie le vent a tourné et et des gens ont commencé à m'accepter tel que j'étais et et je me suis accroché à ces gens là en me disant tiens il y a quelque chose qui est en train de se passer et justement on parlait de transmission et c'est c'est exactement ce qui s'est passé c'est que d'un seul coup des gens se sont mis à me transmettre des choses et et ça a été vital pour moi c'est à dire que ça m'a insufflé des des forces des forces et des forces qui ont modelé un petit peu mon caractère et et ces gens là moi je les remercierai toute ma vie c'était des gens qui me ressemblaient en fait tout simplement et et qui qui ont su me donner la cette force qui a qui a grandi en moi au fil des années et qui a fait l'homme que je suis devenu aujourd'hui et et qui m'a dirigé tout doucement vers vers l'art et tout un tas de choses qui en fait tout est lié qui vous a dirigé vers votre vérité puisque du mot transmission on va glisser au mot vérité c'est exactement ça ah vérité vérité qu'est-ce que donc qu'est-ce que ça m'inspire c'est ça absolument est-ce qu'un interprète doit doit toujours être vrai par exemple pour toucher les gens comment est-ce que vous faites pour trouver cette vérité au fond de vous cette vérité du personnage en ce qui vous concerne dans la pièce dans la comédie musicale Bernadette Delourde le commissaire Jacomet puisque c'est lui que vous avez le bonheur d'interpréter est-ce que voilà est-ce qu'un interprète doit toujours être vrai et comment trouver cette vérité au plus fin fond de soi-même mais être vrai sur scène c'est primordial sur scène ou à l'écran et même dans la vie c'est même préférable mais si vous voulez il faut faire la part des choses jouer le commissaire Jacomet c'est jouer un personnage qui est compliqué un personnage qui est riche et intéressant parce qu'il a un arc transformationnel qui est dingue c'est un personnage qui démarre en étant froid sec droit dans ses bottes qui est très carré très procédurier et qui petit à petit dans la pièce va devenir de plus en plus enfin va petit à petit dans la pièce il va commencer à être dans le doute il va commencer à à se dire tiens mais Bernadette n'est pas en fait Bernadette va semer le trouble dans dans sa vie dans sa manière de voir les choses dans son coeur et et ces choses là pour pouvoir les interpréter ça ne peut être que vrai on ne peut être que dans notre vérité parce que c'est quelque chose qui traverse le coeur vous voyez c'est un personnage qui précisément recherche la vérité c'est son métier de rechercher la vérité exactement exactement c'est vous mettez le doigt dessus c'est son travail c'est son travail mais même au delà de ça on pourrait jouer un personnage complètement à l'opposé on pourrait jouer ou un meurtrier on pourrait jouer des choses très graves c'est là toute la difficulté d'un acteur c'est que c'est que peu importe la nature du personnage qui soit bon ou mauvais il faut trouver une vérité et on va toujours chercher à l'intérieur c'est à dire que notre comédien va toujours chercher dans les racines de notre individu pour aller nourrir un personnage et et quand on se dit tiens même pour jouer un personnage très sombre et ou très méchant ou très malveillant on doit quand même aller chercher des petites choses en nous et on se dit tiens cette chose grave elle vient de nous c'est incroyable en fait on se dit que dans notre vie de tous les jours on peut être le plus bienveillant du monde on a tous pour être une personne équilibrée quelque chose de sombre en nous et et ce travail de comédien nous aide justement à accepter cette vérité parce que cette vérité fait partie de tout le monde on n'est pas 100% bienveillant ou 100% malveillant on a tous un petit peu des deux puis finalement on fait un choix on fait un choix de vie en fait dans quelle mesure le comportement de Bernadette rejoint votre définition à vous de la vérité ce qui est génial avec Bernadette c'est que c'est un personnage qui ne ment jamais c'est à dire qu'on la croit ou qu'on ne la croit pas elle dit simplement qu'elle a vu et tout le long de l'histoire tout le long du procès elle ne change jamais de version elle a affaire à plein de gens à un commissaire à un prêtre à ceci cela et à chaque fois elle dit mais j'ai vu j'ai vu donc laissez-moi tranquille j'ai vu et elle ne dénote jamais elle ne se laisse pas influencer Bernadette c'est une petite enfant de 14 ans qui a l'air fragile comme tout et en réalité elle est bien plus forte que le commissaire Jacomet en personne en tout cas on a hâte de venir applaudir les deux à partir du 1er juillet merci beaucoup d'être venu partager votre définition de la vérité et de la transmission on se retrouve tout de suite merci beaucoup merci merci à tous les cinq d'être venus sur le plateau de lumière intérieure pour partager avec nous votre perception de la vie pour nous parler de cette comédie musicale on était ravis d'en savoir plus sur chacun et chacune d'entre vous je rappelle que cette comédie musicale se joue à Lourdes à partir du 1er juillet prochain et oui il va falloir patienter encore un peu mais justement pour nous y aider vous avez accepté de nous faire un beau cadeau puisque vous allez chanter a cappella tous les cinq sur ce plateau le titre Madame qui est un des titres phares de la pièce on est ravis de vous écouter merci Madame dont le cœur brûle comme une flamme avec l'amour pour Oriflam sauvez leur corps sauvez leurs âmes Madame vous qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre vous notre sœur vous notre mère remplissez-nous de la lumière J'espère que vous aurez autant de frissons et d'émotions qu'on en a nous eu ici au sein des équipes de DKTO en étant en plus tout à côté là on a toutes les vibrations c'est juste magique en tout cas pour voir cette pièce c'est à partir du 1er juillet prochain cette comédie musicale c'est à Lourdes que ça se passe merci de nous avoir suivis vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO kto.tv.com bonne soirée à tous merci 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 Sous-titrage ST' 501